salut les filles alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur la sur une deuxième partie pour les soldes je suis pas allé même jour que la vidéo précédente en fait donc je j'étais partie pour je voulais absolument me trouver un sac de couleurs gris et j'ai trouvé mon bonheur alors la boutique je ne sais pas ce que c'est mais ça genre ça vend comme tout le monde en parle je sais pas si vous connaissez mais c'est les fringues des vêtements des sacs et un peu de tout donc j'ai trouvé mon bonheur donc il est comme ceci voilà donc il ya un petit fermoir comme ceci et donc il est gris foncé et il était à 39 95 et je l'ai eu à 50% donc je n'ai pas hésité il se met et sur l'épaule donc ça va nickel parce que je le rentre sur l'épaule et il se met également en grande bandoulière il ya des trucs là donc voilà il y en avait plein il y avait les couleurs différentes mais moi il me fallait absolument un gris donc j'ai pris en gris ensuite j'ai acheté un autre sac mais celui-ci je l'ai acheté sur un site internet donc le site internet s'appelle j'avari j'avari je crois que je mets je vous mettrai le lien à la barre d'infos donc celui ci c'est un lollipop donc il a une ouverture comme les sacoches des médecins en fait si vous voulez donc il ya un petit voilà et il s'ouvre comme ça donc j'ai vraiment craqué dessus il était trop beau et en plus il était à 50% et j'avais 20% en plus donc 50% il était à 41 euros et donc en clair je les payais je les payais 32 euros à peu près et les les frais de port sont gratuits donc il faut savoir que les frais de port ils sont gratuits en chrono poste et qu'on a l'article acheté le jour d'après c'est pas une blague parce que moi j'ai commandé j'ai commandé jeudi jeudi après midi vendredi à 14 heures il est à la maison donc voilà envoi sécurisé chrono poste 24 heures c'est chez vous et à ce pas des mensonges donc voilà super bien et en plus bas il est super bon moi je kiffe donc vous avez une poche devant vous avez la poche qui s'ouvre comme ceci voilà donc là il y a du bordel vous avez et pour tenir ici et la grande hanse et le petit truc qui fait tout c'est en fait c'est ça il y a une chaîne et en fait c'est un rouge à lèvres voilà et il se glisse dans le truc là comme ceci donc je trouve ça juste trop beau donc voilà il m'en fallait un gris il m'en fallait un marron et ben voilà j'ai trouvé mon bonheur donc voilou ensuite alors ce matin je suis allée à ca parce que je voulais en fait je suis allée au carré de soie ceux qui connaissent de lyon et je suis arrivée un peu tôt je suis arrivée à 9h30 et tous les magasins ouvrent à 10h sauf ca et les petits trucs donc je suis allée à ca et je voulais voir les bijoux parce que ca c'est les bijoux six et en fait ça m'intéressait donc je suis allée faire un tour donc je me suis trouvé plusieurs bijoux alors ils étaient tous à 2 euros donc je me suis pris des boucles d'oreilles comme ceci donc là on a une orange vert et violet mauve voilà donc 2 euros je sais pas si vous voyez bien les couleurs c'est plat hein c'est pas rond c'est plat donc ça colle bien à l'oreille c'est très bien ensuite alors il y avait des créoles comme ça et franchement quand je les ai vues je me suis dit ça va ça l'est ça que ça laisse faire super bien avec les cheveux détachés donc pour 2 euros au départ elles étaient à 8,95 je les aurais jamais acheté à ce prix là je vous mens pas ensuite alors dans le même genre j'en ai pris avec des perles noires et blanches voilà comme ceci j'ai pris des petites créoles couleur argent avec des strass voilà pareil 2 euros j'ai pris des petites bleues comme ça voilà donc ça c'est super beau ça prend nous j'aime trop et pour finir j'ai pris j'ai pris j'ai pris celle-ci voilà donc une qui sont un peu noires et d'autres couleurs argent et enfin j'ai pris des élastiques parce que je suis tout le temps en train de chercher des élastiques ils étaient à 1 euro donc pourquoi se priver pour 1 euro donc voilà pour ce qu'il en est de ca donc franchement je n'ai vraiment pas eu pour cher à ca voilà ensuite je voulais vous parler d'un site, un bon plan donc le site s'appelle Chipsmeel donc je vous mettrai le lien dans la barre d'info et en fait c'est un site alors qui est au Royaume-Uni et donc ils vendent tout ce qui est cosmétiques tout ce qui est parfum, maquillage et tout et donc moi je connaissais mais j'achetais seulement mes parfums sur ce site et franchement les frais de port sont minimes du genre on vous envoie un parfum c'est moins de 2 euros le frais d'envoi donc rien à dire et le prix des parfums est nettement moins élevé que chez Sephora, Nocibe, Mariono, tout ce que vous voulez donc voilà il ne faut surtout pas hésiter, il faut aller voir bon par contre ils n'ont pas tout 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 mais il y en a pas mal moi je sais que je trouve à chaque fois ce que je veux quoi et donc la dernière fois j'en gardais pour du maquillage et en fait je voulais m'acheter du Urban Decay et je cherchais la Primer Potion donc ils ne l'ont pas malheureusement ils ont tout, les eyeliners, les fonds de teint, tout 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 les ombres à paupières donc moi je me suis acheté 2 ombres à paupières donc on a celui-ci qui est un marron voilà donc le packaging est juste super beau comme ceci donc le nom du marron c'est ça je ne sais pas si vous allez voir voilà et il est super beau donc je vais vous faire un petit swatch en fait il ressemble beaucoup à la couleur de ma veste que j'ai aujourd'hui donc c'est un peu un taupe, il est clair et il n'était pas dans la Nike donc voilà pour le prix à Sephora il est à 16 euros et sur ce site il est à 6 euros donc voilà tout est dit je crois plus de 50% et ce n'est pas parce que c'est la période des soldes c'est tout le temps donc sur ce site ce qui est bien c'est qu'on a le prix que l'on paye et on a la déduction en fait par rapport au magasin combien on aurait payé en magasin donc au moins là on a une bonne idée de la réduction qu'on se fait ouh j'ai du mal à parler là et ensuite donc j'en ai pris un autre toujours le même packaging et celui-ci est mauve donc il s'appelle Purple ça va me faire la mise à jour la mise au point vous avez vu j'ai failli me tromper je me dis bisous au jour bref et ensuite je me suis pris 3 pigments chez Urban Decay toujours donc là je les ai payés une misère 4 euros donc voilà donc je me suis pris Smog donc ensuite j'en ai pris un asphyxia je vais pas vous montrer parce que ça met 20 minutes mais voilà il est comme ceci et ensuite je m'en suis pris un autre que quand j'ai vu la photo j'ai dit ouais il est super beau celui-là donc c'est By Ked moi et l'anglais et il est comme ceci donc il fait un peu doré il est marron il est pas orange il est super beau aussi donc voilà je voulais absolument tester les pigments donc voilà et ensuite ils vendent alors ils revendent de tout ils vendent même du MAC pour vous dire MAC c'est même moins cher sur site qu'en boutique je crois que c'est 5 euros de moins pour les frais pour les fards à paupières donc voilà n'hésitez pas à aller voir il y a toutes les couleurs en plus donc voilà et donc je voulais absolument tester les OPI en fait parce que j'en ai pas et je voulais tester et je voulais tester en petit format histoire de de pas m'acheter un donc j'ai pris un bleu donc je crois que c'est le je sais pas comment il s'appelle je crois que Miss Bully l'a acheté aussi elle l'a acheté en solde à Sephora donc moi j'ai pris en petit parce que je voulais le tester et j'ai pris un rouge rosé voilà en petit aussi donc il y a pas les noms sur les petits ou alors il y est mais genre je le cherche pendant je l'ai cherché mais je le trouve pas donc bref j'en ai pas eu pour cher par contre le seul inconvénient attendez je vais remonter c'est que ils envoient pas tous les paquets en même temps donc là moi je les ai reçus en 3 fois donc voilà mais bon l'envoi est très très rapide non il n'y a rien à dire l'envoi est super rapide par contre ce qu'il y a de moyen c'est qu'il n'y a pas de numéro de suivi donc on peut pas savoir où est notre colis donc voilà mais bon donc voilà je vous mettrai le lien du site en barre d'infos je vais baisser le volet il y a trop de soleil là non quoi que ça va bref et je suis allée également ce matin à H&M donc rien de très intéressant je me suis pris de l'autre 10 euros de 10 élastiques là c'est tombé c'est pas grave chacun 1,95 donc rien du tout j'ai envie de vous dire voilà ensuite donc je me suis pris là le débardeur que je porte actuellement voilà un débardeur tout noir très simple que j'ai payé 4,95 donc je trouve ça très très raisonnable pour un un débardeur en plus il descend super bien donc c'est très pratique on peut bloquer dans le pantalon bref voilà ensuite alors je me suis pris une blouse je voulais une blouse ample donc là elle est très ample avec des petits boutons sur le col voilà et donc elle est noire noire transparente donc en fait le débardeur ça va très bien avec donc voilà elle était elle était elle était elle était elle était elle était à 19,95 et je l'ai payé 10 euros donc moins 50% j'ai envie de vous dire parfait ensuite je me suis pris un pull alors je l'avais vu il y a pas mal de temps quand il est sorti en fait je l'avais vu et je le voulais absolument et en fait j'ai bien fait l'attendre parce qu'il était à 20 euros et je l'ai payé moins 50% donc il est beige il y a des trous vous savez c'est les mailles voilà on voit ma main à travers il est très transparent bah très non c'est pas transparent mais en fait il y a les trous donc il vaut mieux mettre un débardeur en dessous parce que sinon on voit tout votre chouch bref donc j'ai payé 10 euros et il est beige marron un peu et je l'ai pris en taille M parce qu'ils sont ils sont larges donc voilà donc là je vais vous défermer mes cheveux parce qu'il faut voir hop genre je balance mes cheveux et tout et je voulais absolument un bonnet avec un pompon et là je me suis trouvé un bonnet avec un pompon donc là ça fait un peu tablibi bref bon je l'ai même mis mais mais j'ai mon pompon voilà donc voilà j'adore en plus en ce moment il fait super froid donc je pense que je vais le mettre souvent je l'ai payé 7 euros et au départ il était à 12 euros je crois 12,95 donc voilà donc en tout j'en ai vraiment pas eu pour cher donc rien à dire franchement par contre je suis super déçue parce que les soldes au rayon grande taille c'est juste du foutage de gueule et sans déconner c'est du foutage de gueule ils nous ressortent les vêtements de l'été dernier donc c'est du foutage de gueule franchement j'y suis allée dans le rayon et j'ai vu des vêtements que j'avais déjà vu au solde de l'été dernier donc il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de notre gueule et voilà mon petit pétage de calme voilà et puis les rayons grande taille ils se diminuent à vue d'oeil en fait là pour vous dire il y avait un seul portant pour le rayon grande taille donc voilà c'est un peu du n'importe quoi ça devient de pire en pire mais bon 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 bref donc voilà pour ce qu'il en est de mes soldes d'aujourd'hui je vais pas vous dire que c'est terminé parce que c'est pas vrai je m'en tirerai mais voilà je suis bien contente parce que j'ai trouvé mon sac gris que je cherche depuis genre 3 mois et voilà sinon c'est tout que j'ai acheté bon c'est tout donc voilà n'hésitez pas à laisser vos vidéos avec vos hauls soldes parce que ça m'intéresse j'aime bien regarder ce genre de choses ça me donne envie et tout voilà 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 bah écoutez je crois que c'est tout je vous fais plein plein de bisous je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à poster vos commentaires à aimer voilà à vous abonner si vous ne l'êtes pas c'est gratuit allez-y c'est gratuit allez je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt les filles